Bonjour Twitch, bienvenue sur ce nouveau live Matériel.net. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Un live placé sous le signe de l'alimentation aujourd'hui, puisqu'on n'arrête pas de le répéter aux infos, il faut manger 5 fruits et légumes tous les jours. Pensez-y, c'est important. Mais non, bien sûr, Thomas, on va parler d'alimentation PC. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Thomas est la personne qui référence et qui s'occupe des alimentations chez Matériel.net, l'emerchanizer, pour donner le nom de son poste, qui s'occupe de tous ces produits alimentation PC. Et moi je suis Stéphane, si c'est la première fois que vous nous regardez, bienvenue, et je suis responsable de marché également chez Matériel.net. Donc on va parler d'alimentation PC aujourd'hui, on va passer ensemble 45-50 minutes. Kevin aimerait qu'on dépasse les 45 minutes. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Mais restez avec nous jusqu'au bout, parce qu'il y a des cadeaux à gagner cette fois. Il n'y en avait pas la semaine dernière avec Vincent, parce qu'il est un peu cheap, on ne va pas se mentir. Et il y en a cette semaine. Donc vous pourrez gagner 3 alimentations Sisonic, puisque ce live, on le fait aujourd'hui en partenariat avec Sisonic, qui est une grande marque d'alimentation. Et on les remercie d'ailleurs de participer à la réalisation de ce live. Et donc ce sont 3 alimentations Sisonic que vous allez pouvoir gagner à la fin du live. Bien sûr, il y aura une question. Et les alimentations qu'on va pouvoir gagner, Thomas, quelles sont-elles, s'il te plaît ? Alors on aura une Focus Plus Gold 550, une Prime Ultra 650 en Platinum, et une Prime Ultra Snow Silent 750 en Titanium. D'accord. Vous voyez les liens dans le chat, si vous n'avez pas pu retenir les noms. C'est important, regardez les fiches. Il y aura une question à la fin. Oui, non, remarquez, ce n'est pas très important. Ce ne sera pas en relation avec les fiches produits. Vous écoutez juste bien ce qu'on dit pendant ce live, et puis vous aurez la réponse au quiz que Kevin a conçu pour la fin de ce live. Je rappelle, on fait un petit changement par rapport à d'habitude pour les habitués, que les gagnants seront tirés au sort parmi les personnes qui nous follow sur la chaîne. Parce que c'est important de nous follow. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, et on aime ça, et on a envie de faire gagner des gens qui nous suivent, et qui sont des habitués de notre chaîne. Vous avez juste à cliquer, il doit être là. Voilà, c'est le petit cœur qui est juste en haut à droite sur votre écran. Vous vous abonnez, et puis vous répondez à la question. Si vous avez bon, vous pourrez être tiré au sort. Il y aura trois gagnants pour une question aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes les questions déjà dans le chat, toutes les questions que vous avez sur le bout des lèvres, sur les alimentations PC. On répondra principalement aux questions sur les alimentations. Toutes les questions processeurs, cartes graphiques. Thomas a les réponses à tout, mais aujourd'hui, on ne va pas répondre à tout, parce que c'est un live alimentation. Et vous avez aussi Paul. On me fait signe. Oublie pas Paul. Oublie pas Paul. Paul qui est un de nos techniciens, et qui pourra répondre à toutes vos questions techniques dans le chat, si vous avez des questions autres. Maintenant, son pseudo, c'est Technicien Matériel Net. C'est une petite nouveauté par rapport au premier live qu'on faisait ensemble. C'est un peu perturbant, Kevin. On voit ma tête à chaque fois que quelqu'un follow. Ça me perturbe énormément sur le retour. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Merci à tous les habitués. Bien sûr, je vois dans le chat déjà Woufeuse. Je crois qu'il y a Vandek. Tous les habitués, bien sûr, de notre chaîne et de nos généreux partenaires, Yann, Greg, Thib, Sackzy. Merci de nous rejoindre et merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux. Donc, vous allez avoir aussi à répondre à un petit sondage parce que Kevin a envie de connaître des choses sur vous. Donc, il n'y a rien de privé. Ce sont des sondages Stropol. On va vous poser deux questions aujourd'hui. C'est... Je vois qu'on est en train de les mettre dans le chat. Quelle est la certification de votre alimentation ? Donc, allez sur ce Stropol et répondez-nous. Ça nous donnera un petit peu des indications sur quelles alimentations vous avez. On pourra en discuter avec Thomas. Et puis, un autre sondage qui est Quelle est la puissance de votre alimentation ? Donc, vous allez retrouver également le lien dans le chat. Voilà. Répondez au Stropol et puis on en discutera ensemble. On va tout de suite passer au début des questions. Alors, on avait noté Thomas comme sujet. Dans quel cas achète-t-on une alimentation ? Alors, je vais te laisser y répondre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Encore une fois, posez vos questions à Thomas. Et il répondra de la manière la plus précise possible. On commence par une question assez simple. C'est dans quel cas achète-t-on une alimentation, Thomas ? Principalement, si elle est tombée en panne. En cas d'évolution de la machine. Si on achète un composant qui va demander un peu plus de ressources A l'alimentation et que votre actuel ne pourra pas assurer. Principalement. D'accord. Ok. Donc ça. Quand on a une alimentation en panne également ? Oui. Voilà. Et puis, quand on veut upgrader et qu'on achète un composant. Un composant qui demande plus de ressources. Souvent la carte graphique. Comme tu le disais. D'accord. Donc, ça c'est important. On vous expliquera un petit peu plus tard comment changer votre alimentation. Parce que c'est un petit peu technique. Et tu auras quelques détails à donner là-dessus. On va passer tout de suite à une question de Bonhomme Doux. Parce que je vois qu'il a une question intéressante. Bonhomme Doux, est-ce qu'il y a de nouvelles technologies sur les alimentations ces dernières années ? On va passer tout de suite aux questions technologiques. Questions technologiques. Il n'y a pas eu énormément de nouveautés, on va dire, ces dernières années dans le domaine des alimentations. On a le refroidissement hybride qui est arrivé. Donc, un débarrage du ventilateur en fonction de la charge. On a l'alimentation 100% numérique qui est arrivée avec des transistors numériques. Et ça s'arrête à peu près là. Voilà. Si vous ne comprenez pas tout ce que dit Thomas, c'est normal parfois. On essaiera de traduire. Mais bon, là c'était relativement simple quand même. Parce qu'une alimentation, c'est composé de plein de composants. C'est normal pour une composition. Et donc, dedans, il y a des transistors. Transistors, on a les PCB, les circuits d'alimentation, les radiateurs. Et surtout, les condensateurs de régulation. Voilà. Très bien. Là, on est vraiment dans la technique. Si vous ne comprenez pas tout ça, ce n'est pas grave. On va vous expliquer des choses un peu plus concrètes et un peu plus pratiques sur les Alim. Vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Même si vous n'êtes pas un grand technicien comme Thomas. Parce que comme moi, non, ce n'est pas le cas. Quelle alimentation choisir et comment ? C'est ce qu'on s'était dit qu'on aborderait comme sujet au départ. On parlait des différents cas dans lesquels on doit acheter une alimentation ou changer une alimentation. Comment est-ce qu'on peut la choisir et sur quels critères, Thomas ? Les principaux critères, ça va être la consommation estimée, on va dire, de votre ordinateur et de l'évolution que vous voulez y apporter. Également aussi, le bruit. En fonction des modèles d'alimentation, certaines feront plus de bruit que d'autres. Moins de bruit que d'autres. Et le côté modulaire ou non modulaire d'une alimentation. Si c'est important pour vous, pour votre passage de câble. D'accord. Je vois dans le chat une question de Wazhox qui est sympa aussi. Dans un PC, l'alimentation sert à quoi ? En fait, on a peut-être oublié de parler de la base. C'est qu'est-ce qu'une alimentation et à quoi ça sert ? Peut-être qu'on peut montrer sur l'autre plan, Kevin. Je suis passé trop vite, j'ai changé de caméra. L'alimentation ici, on voit l'alimentation Sisonic. C'est une Sisonic Focus Gold. Focus Plus. Focus Plus, exact. Tu fais bien de me reprendre. Elle est juste ici. Et en fait, une alimentation dans le bas d'un PC comme ça, ça sert à quoi ? On la monte en bas pour qu'elle puisse être au frais. Elle va prendre l'air frais qui est près du sol. Elle va permettre de bien la refroidir. Et dans ses boîtiers dernière génération, elle est séparée des restes des composants. Donc, elle ne mélange pas son air, sa chaleur avec le reste des autres composants. Donc, ça, c'est l'intérêt d'avoir l'alimentation en bas. Ma question était plus à quoi ça sert vraiment ? Je vais répondre parce que c'est une question assez basique et assez simple. L'alimentation, en fait, on branche un câble d'alimentation à l'arrière du PC. Ça vient se brancher sur cet alim. Et après, ça transmet du courant à l'intégralité des composants de la machine. Donc, c'est une alim. Vous la branchez sur la carte mère. Vous la branchez sur la carte graphique. Vous branchez les disques durs dessus. Et en fait, ça alimente tout le PC en électricité. Donc, c'est un élément indispensable à un PC. Voilà. J'ai essayé de faire simple pour expliquer ce qu'est une alimentation. Et donc, on en parlait tout à l'heure. S'il y a, par exemple, une surtention d'un orage chez vous qui vient se répercuter dans les prises électriques, où si l'alimentation est vieille et vient s'encrasser avec de la poussière, on en parlera un petit peu après, eh bien, cette alimentation peut tomber en panne. Et si ça tombe en panne, votre PC ne fonctionne plus. Voilà. Basiquement, à quoi ça sert une alimentation ? À alimenter le PC en électricité. Voilà. Et pour celui qui demande, par contre, à quoi ça sert un PC, on y reprendra dans un prochain live. C'est un petit troll, bien sûr. Donc, on... Excuse-moi, je t'ai interrompu dans ton explication sur quelle alimentation choisir et comment. Donc, les différents critères, on a parlé de puissance. La puissance, en fonction des composants. Oui, en premier lieu. Voilà. Également, la quantité de câbles nécessaires. D'accord. Le rendement, c'est-à-dire qu'on s'autorise une alimentation qui consomme un peu plus qu'une autre. D'accord. C'est un critère un peu plus élaboré. On va en parler juste après du rendement. Plus économique. Voilà. Les critères basiques, c'est puissance. Puissance, principalement la puissance. Le nombre de câbles. Le nombre de câbles. Leur longueur aussi. Ça dépend du boîtier qu'on a. Exact. Parce que la longueur, ça compte. Pour les câbles d'alimentation. En fonction des boîtiers, on peut avoir besoin de câbles plus longs. Effectivement. Il peut s'avérer que dans des boîtiers très gros, des alimentations et des câbles un peu trop courts. Exactement. Toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver sur le site Internet. Alors, je crois que Kevin nous a préparé une petite vidéo. Sur le site material.net, vous pouvez retrouver, par exemple, toutes les alimentations Sisonic. On a aussi d'autres marques, mais aujourd'hui, on parle principalement de Sisonic qui nous accompagne sur ce live. Donc, vous voyez que sur le site, vous pouvez sélectionner la marque, comme le montre la démo de Kevin juste ici. Et ensuite, ça réduit déjà votre sélection d'alimentation. Et puis après, vous pouvez sélectionner votre budget. Parce que si vous dépensez trop, c'est votre banquier qui va faire la tête. Voilà, on a tous un budget pour tout. Donc, vous sélectionnez votre tranche de prix. Et après, vous avez possibilité de sélectionner d'autres critères, notamment la puissance. Là, Kevin sélectionnait une alimentation entre 600 et 750 watts, si mes yeux sont bons. Et voilà, vous réduisez ainsi votre sélection et vous obtenez un nombre d'aliments un peu moins important. Et puis après, vous pouvez aller sur les fiches produits, voir les différentes caractéristiques de l'aliment, notamment le nombre de connecteurs, et faire votre choix tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres critères ? Non ? Si, excusez-moi. Je découvre le live en même temps que vous. Le format. On a fait une demi-répète, donc il ne faut pas vous inquiéter. Le format. Le format d'alimentation, oui, c'est important. En fonction du boîtier, on a plusieurs formats différents. ATX, Flex ATX, qui est plus rare. On a le SFX et le SFXL, qui sont plus compacts, comme cette Seasonic SFX 650. Alors, je vais la montrer à la paluche, si tu veux bien, Kévin. Bonjour Thomas. Je le fais toujours, j'arrêterai jamais. Donc c'est une Alim qui tient dans la main. Et en fait, comparé à d'autres alimentations, on va voir tout à l'heure une alimentation un peu plus grosse. Voilà, vous verrez, on mettra les deux l'une à côté de l'autre. Vous verrez la différence. Ça, c'est une Alim qui est faite pour des boîtiers très petits formats. Compact, salon, PC Home Cinema, ou tout simplement la nouvelle génération de boîtiers qui arrivent, qui correspond à une demande où on veut vraiment du plus compact, tout en gardant de la puissance et du silence. OK. Bon, très bien. Je regardais mes fiches, parce que je regardais mes fiches. Vous n'allez pas savoir pourquoi. On va prendre une question du chat, une question de Maltorque, qui demande, petite question, comment savoir quelle alimentation je dois prendre par rapport à mon setup ? C'est une super question, Maltorque. Merci. Thomas ? Alors, plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez passer directement par nos experts, au service client, qui pourront vous conseiller par rapport à la configuration que vous avez. Et ensuite, on a aussi sur Internet un site. Paul, au téléphone. Paul, exactement. On a également sur Internet un site qui permet de calculer la puissance de l'alimentation en fonction des composants que vous avez, même des périphériques que vous y branchez. Clavier, souris, la quantité de ventilateur, ça prend même en compte si vous avez une pompe. Dans le chat, on va vous mettre le lien, je pense. Voilà, Paul le met, c'est Outer Vision. Outer Vision. Et il y a un calculateur de puissance. Et donc, Maltorque, si tu veux savoir quelle puissance pour ta configuration, tu as juste à aller sur Outer Vision, indiquer les différents composants du PC, et puis ils te donneront la puissance adaptée. Voilà, la puissance estimée. Et en fait, il faut en sorte de montrer à 90% de taux de charge, quelle puissance maximale la machine va consommer. Ça permet de prendre une petite marge de manœuvre. Ouais, voilà. Généralement, il y a une petite marge d'erreur, enfin, une petite marge de puissance. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Ben oui. Parce qu'en fait, vous pouvez acheter une alimentation 1000 watts pour toutes les configs. Une 1000 watts, ça fera tout fonctionner. Et elle ne consommera pas nécessairement 1000 watts. Exactement. Elle consommera juste ce dont elle a besoin. Exactement. Pour faire fonctionner le PC. Par contre, vous allez la payer beaucoup plus cher qu'une alimentation qui est adaptée à votre besoin. C'est comme prendre une Porsche pour rouler en ville. En gros. C'est une image à la con. C'est une image. Et j'aime bien les images. Une autre question de Fabio33. « Une Alim 450 watts ne fera jamais tourner la dernière carte graphique ? » Ça dépend de la dernière carte graphique. C'est pas du haut de gamme. Et voilà, Fabio33, tu as ta réponse. Ça dépend. Ça dépend. Une RTX 2080 Ti ne tournera pas avec une 450. Je pense que c'est évident. Fabio veut dire la dernière des grosses cartes graphiques. Non, non, ce ne sera pas possible. Voilà. Par exemple, pour une configuration équilibrée, on va dire avec un Core i7 et une carte graphique en GeForce RTX 2080 Ti, on va recommander du 650 watts en bronze minimum, je dirais, et gold pour avoir un rendement un peu plus élevé et une consommation légèrement moindre. D'accord. Justement, on va parler de ces appellations parce que NG ou NG, NG, allez, on va dire NG, a une autre question. L'appellation bronze, or, etc. justifie-t-il les différents prix proposés ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'appellation or, bronze, et tout ça ? Thomas. Alors, c'est une certification qui a été établie pour obliger les fabricants d'alimentation à respecter, on va dire, un certain rendement de consommation électrique lors de l'utilisation d'alimentation en question. On va faire un exemple tout simple. Vous avez une alimentation de 500 watts. Le PC a besoin à un moment T de 300 watts pour fonctionner correctement. On va prendre une 80 plus gold à 20% de taux de charge, nécessitera 10% de courant supplémentaire pour pouvoir fonctionner. Donc, 330 watts au lieu des 300 watts nécessaires. Tu m'as perdu à 20%. Alors, un taux de charge, qu'est-ce que c'est, Thomas ? Le taux de charge, c'est la consommation utilisée par le PC, on va dire à un moment T, par rapport à la puissance totale de l'alimentation. En gros, quand tu dis 20% de taux de charge, ça veut dire que le PC fournit 20% de ses performances. On va dire ça. Si on veut schématiser. Voilà. Donc, quand votre PC donne 20% de ses performances, utilise 20% de sa puissance de calcul, ça prendra 20% de la lime, plus 10% pour une gold. D'accord. Ok. Et avec, si on est sur une bronze, par exemple ? Alors, sur une bronze, ça prendra un peu plus de courant supplémentaire. Ça prendra 20% plus ? Ou 7, 5, 6% à peu près. De courant encore en plus. D'accord. En plus par rapport à une gold. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, ce que veut dire cette certification, c'est que plus vous allez être haut. Ah, merci Kevin. Il y a un super tableau qui a été fait. C'était, je crois que ça a été fait pendant ton stage. Parce que les couleurs sont magnifiques. Voilà. Sous Word. Un petit tableau sympa. Donc, plus... Là, la première certification, c'est 80+, comme vous voyez sur votre écran. Ça, c'est la plus basse, on va dire. La moins haute. Et ensuite, on va crescendo jusqu'à titanium. Et donc, une 80+, vous fera consommer plus d'électricité qu'une 80+, titanium pour un même niveau de charge. Sans se demander un même niveau de charge. Voilà. Donc, en gros, plus la certification est élevée, moins votre Alim vous fait consommer d'électricité. L'autre avantage, c'est qu'elle chauffe moins. Voilà. Grâce à ça, elle va moins chauffer et fera moins de bruit. Voilà. OK. Bon, ben, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris dans le chat, n'hésitez pas à le dire. On tâchera de réexpliquer, mais cette question de certification est importante parce que plus vous allez prendre une alimentation haut de gamme, plus vous allez monter dans les certifications, et moins vous allez consommer, plus votre alimentation aura une durée de vie importante. en gros, plus vous en aurez pour votre argent. Alors, ça ne veut pas dire que les alimentations qui ne sont pas certifiées ne sont pas bonnes. Non, pas nécessairement. Ça peut alimenter un PC. Ça peut alimenter un PC. Et aussi, il ne faut pas oublier un détail. Je reviens sur la question où il parlait de la différence de prix entre ces certifications. Il faut savoir que pour passer d'une certification à une autre, le constructeur doit payer pour pouvoir avoir cette certification. Donc, on a certaines alimentations qui vont être certifiées bronze qui, en fait, en utilisation, ont une certification silver, par exemple. Ça peut être un avantage, mais c'est peu diffusé et les constructeurs en parlent très peu. OK. Merci pour toutes ces infos sur les certifications. Vous voyez, on est entouré d'alimentations sisonniques. Il y a beaucoup de gold chez sisonniques. Ils sont plutôt spécialisés dans les alimentations gold, platinum, titanium, titanium. On va être sur une qualité de finition qui est excellente et des niveaux de certification assez élevés. Assez élevés. On parlait d'en avoir pour son argent. C'est le cas avec cette marque. D'ailleurs, si vous voulez gagner une alimentation... Alors, on fait gagner de l'alimentation gold aujourd'hui. Gold, platinum et titanium. Ah oui, c'est vrai. La première, c'est la gold. La deuxième, c'est la platinum. Et la troisième, c'est la titanium. Exactement. J'ai mal révisé. Donc, pour ça, on le rappelle, suivez notre chaîne. Le petit cœur en haut à droite qui est ici. Vous suivez notre chaîne et puis vous pourrez participer au quiz qui arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas. On vous embêtera plus très longtemps avec toutes nos histoires d'alimentation. Vous pourrez bientôt gagner ces alimentations sisonniques. Et merci encore à eux de nous accompagner sur ce live. Et merci à Bloop Greg de nous hoster. Merci Greg. C'est sympa. On va prendre une autre question de Westmel3791. Sympa comme pseudo. Est-ce que la certification joue aussi sur la précision des tensions de sortie ? Alors, qu'est-ce qu'une tension de sortie, Thomas ? Alors, la tension de sortie, c'est, grosso modo, tout simplement ce qui va arriver au bout de votre prise, que tient Stéphane. Donc, les câbles que l'on branche directement à l'arrière de l'alimentation, ici. Alors, voilà. Là, on branche normalement ce câble-là quelque part, ici. Voilà. Voilà. Dans le sens. Vous voyez ? Celui-ci. OK. Et en fait... Voilà, ça fait le focus. Et en fait, ça va délivrer une tension, ici. Qui sera de plus ou moins bonne qualité en fonction de la certification. D'accord. La certification apporte également le souhait de la part du constructeur, notamment sisonnique, d'apporter le maximum de finition et de qualité par rapport à la gamme du produit. Donc, une 80 plus titanium aura nécessairement une tension de meilleure qualité que sur un modèle de base. Voilà. Donc, tu as ta réponse. Oui, la certification joue aussi là-dessus. La certification va noter pas mal de critères. Ça va engranger des circuits de meilleure qualité, cap de meilleure qualité. Notamment ce critère-là. Et donc, voilà. Ça, ce sont des câbles d'alimentation. Et c'est ce qui va permettre de relier votre alimentation aux différents composants et d'alimenter les alimenter en électricité. D'ailleurs, j'en profite. Pourquoi j'ai des câbles comme ça qui se baladent ? Thomas. Alors, ce sont des câbles modulaires. Donc, pour une alimentation, c'est la réponse à tout. Totalement modulaire. Oui. Donc, en fait, on ne branche que les câbles dont on a besoin pour alimenter les différents composants de l'ordinateur. Ça évite d'avoir des câbles qui traînent dans la tour, d'empêcher le flux d'air de fonctionner correctement en gardant tous les câbles rangés dans un coin. D'accord. Est-ce que toutes les alimentations sont modulaires ? Alors, toutes, non. On va dire qu'aujourd'hui, en termes de proportion, ça va représenter quand même près de la moitié des alimentations sur le marché. Un petit peu plus de la moitié. Et on a les fulls modulaires comme celle-ci où tous les câbles sont détachables et les semi-modulaires où le câble d'alimentation de la carte mère et de la carte graphique sont déjà dessus et ne peuvent pas être retirés. D'accord. Pour les vieux comme moi, quand on achetait un PC avant, il n'y avait pas de modulaire. Donc, quand on ouvrait un PC, tous les câbles sortaient de l'alimentation et étaient dans le PC et il fallait faire un câble management très précis pour ne pas avoir de câbles qui se baladent. Là, maintenant, avec ces alimentations, vous pouvez choisir le nombre de câbles que vous mettez, juste ceux dont vous avez besoin et ne pas encombrer l'intérieur de la tour et favoriser le refroidissement des composants et le passage du flux d'air. Si Sonic, quand vous commandez une alimentation chez eux, vous recevez l'alimentation et à côté, il y a un petit sac comme ça quand elle est modulaire et vous avez tous ces petits câbles à l'intérieur et vous n'utilisez que ceux dont vous avez besoin. Je vois une question d'Alex. Bonjour Alex, merci de nous rejoindre. Et oui, j'ai travaillé un petit peu mes fiches sur les aliments, mais pas trop. Une autre question de RpCham. Est-ce que les nouvelles alimentations endommagent encore les autres composants si elles claquent ? Ça, c'est une bonne question parce qu'on a parlé des pannes tout à l'heure qui était une des raisons pour lesquelles on pouvait changer d'aliments. Est-ce qu'une aliments qui claquent, ça peut endommager les composants ou même faire mourir les composants ? Alors aujourd'hui, normalement, non. Elles sont équipées de technologies qui permettent automatiquement de couper l'arrivée du courant et les surtentions. Après, c'est dans une certaine mesure. C'est sûr que d'un seul coup, elles reçoivent une très, très grosse quantité de courant. Elles ne pourront pas nécessairement tout bloquer. Tout encaisser. C'est comme un disjoncteur à la maison. Un disjoncteur joue ce rôle-là. Mais des fois, ça disjoncte et puis ça tue votre télé. Bon, ça arrive. C'est comme ça. Pareil pour les aliments. La plupart du temps, ça fonctionne bien. Mais il peut arriver des dommages électriques qui sont trop forts pour l'aliment et ça vient endommager d'autres composants. Et on répond à la question de Fabio 33 qui demandait en même temps si la nouvelle génération d'aliment pouvait servir de disjoncteur en cas de problème électrique. Eh bien, voilà. On a répondu. Je vois une autre question de Washox. Le live termine à quelle heure car je reprends les cours à 13h25 ? Le live sera fini avant ta reprise de cours à Washox parce qu'on aura bientôt terminé. Il nous reste quelques sujets à aborder, notamment l'installation de l'alime. Alors, Thomas, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on installe une alime dans un boîtier ? Il y a pas mal de points à prendre en compte. Je ne pose pas la question comme elle est mise sur la feuille. Donc, du coup, Thomas, ça me perturbe. Ça me perturbe beaucoup. Il faut rebondir, du coup. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Donc, la structure du boîtier, est-ce que l'alimentation sera positionnée en haut ou en bas ? D'accord. Kevin, si on peut passer. Ah, super. Très bien. On ne sera peut-être pas viré, Kevin. Là, on voit qu'elle est en bas. Des fois, elle est en haut. C'est de plus en plus rare aujourd'hui. D'accord. L'avantage de l'avoir en bas, c'est que, justement, elle ne prend pas l'air chaud de tous les composants, comme avant, dans les anciens boîtiers. en fonction aussi de l'alimentation que vous choisissez, de son type de refroidissement, si elle est hybride ou active, il faudra peut-être la monter à l'envers, c'est-à-dire garder le ventilateur vers le haut et pas vers le bas. D'accord. Ça permet d'éviter, lorsque l'alimentation, justement, ne fait pas tourner son ventilateur, que la shader stagne dans le boîtier d'alimentation et ne la fasse plus chauffer qu'au besoin. Parce que, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est un des composants de l'alimentation, c'est le ventilateur. Le ventilateur, oui. Il y a très souvent un ventilateur dans une alime, mais pas tout le temps. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Si, Sony, qu'est-ce qu'ils font des alimentations sans ventilateur ? Alors oui, on a des alimentations fanless, donc passives, sans aucun ventilateur. Super le remondissement. Mais ce n'est pas le cas de cela. Je le fais le candide. Ici, il y a un ventilateur. Je vais le montrer. Est-ce qu'on le voit ? Oui. Non, parce que c'est flou, Stéphane. Voilà. Là, il y a un gros ventilateur qui est fait pour refroidir l'alimentation. Et donc, c'est quoi le principe d'une alimentation sans ventilateur, Thomas ? On a uniquement des radiateurs à l'intérieur. Aucun ventilateur. Elle devra obligatoirement être positionnée avec son ouverture vers le haut. Le gros avantage, c'est que ça permet de pouvoir construire une alimentation très silencieuse. Oui, aucun bruit. C'est l'avantage. Un radiateur, ce n'est pas comme un radiateur chez vous à la maison. C'est un radiateur dans une alimentation ou dans un PC. C'est fait pour refroidir les composants. C'est juste du métal sur lequel passe l'air et qui refroidit le composant sur lequel il est fixé. Il faudra juste avoir un boîtier bien ventilé. Oui, pour une alimentation passive. Tout à fait. Voilà. Il ne faut pas... Une alimentation passive, ça se refroidit tout seul sans ventilateur, sans mouvement d'air. mais il faut quand même que le boîtier ne fasse pas 70 degrés à l'intérieur. Sinon, dans la lime, il fera 70 degrés aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le branchement et la position dans le boîtier ? On a quasiment tout dit. Est-ce que tu as des conseils sur le câble management, Thomas ? Oui, c'était prévu. Câble management, il dépendra de votre boîtier, d'une part, si vous avez assez de place à l'arrière pour pouvoir faire passer vos cas. Voilà. Comme dans ce boîtier-là. Là, on le voit, c'est l'arrière du boîtier que vous voyez. Et donc, on fait passer les câbles à l'arrière pour ne pas gêner le flux d'air devant. Exactement. Petit conseil également pour le branchement des câbles au niveau de la carte graphique qui veillez à les faire passer plus haut pour que ça puisse retenir la carte graphique en termes de poids. Je vais essayer de le montrer parce que c'est sympa à voir. Donc ça, c'est l'avant du boîtier avec une belle RTX. Oula, ça, ça fait beaucoup de bruit. Je suis délicat comme une loutre. Donc là, c'est l'intérieur du boîtier et vous voyez ce que vous disiez. Thomas, je vais le montrer à la paluche, ça sera plus visible. Hop, juste ici. Donc tu disais le câble, on le fait passer au-dessus. Par le haut, comme ça, ça crée une petite tension qui tiendra correctement la carte graphique. Mais oui, parce qu'une carte graphique, généralement, c'est lourd. Et donc, ça permet de la maintenir un petit peu plus et de ne pas la tirer vers le bas. Bon, très bien. Il faut éviter aussi de trop plier ses câbles. Kéline ne voulait pas passer à la télé. Oui, exact. Ça permet de ne pas trop plier les câbles. Oui, il ne faut pas trop les plier. Il ne faut pas trop plier ses câbles. On va bientôt passer au quiz parce qu'on sait que vous attendez tous le quiz avec impatience pour gagner ces trois alimentations sisonniques. Je le rappelle, si vous voulez participer, vous cliquez sur le petit cœur qui est en haut de notre chaîne parce que ça nous fera plaisir. Et puis, d'une, si vous voulez nous faire plaisir, vous faites ça parce que c'est bien de faire plaisir aux gens. Et puis, si vous voulez gagner une ligne, c'est le moyen parce que Thibaut, notre community manager, ne tirera au sort des gens que parmi les gens qui nous follow. Je le rappelle. Une autre question de Westmel3791 avant de passer au quiz. Une alimentation a-t-elle une durée de vie ? Alors, on va dire comme toute chose, oui. Après, le gros avantage, c'est qu'elles ont une durée de vie particulièrement longue si on prend un produit de qualité. Souvent, la garantie est de 10 jusqu'à 15 ans sur des modèles comme la Sisonic qu'on a ici qui garantit 10 ans. Celle-ci, c'est 10 ans ? Oui. Et il y a des modèles chez Sisonic garantis 15 ans ? 12 ans. 12 ans ? 12 ans. Certains constructeurs essayent du 15 ans et ça augmente encore. Oui. C'est celui qui aura la plus longue. Techniquement, vous l'aurez déjà changé avant 10 ans de vie puisque vous aurez changé de PC, vous aurez changé de carte graphique. Voilà. OK. Bon. Oui, ça a une durée de vie comme toute chose, effectivement. Et comme le dit Métamanoir, déjà 10 ans, c'est pas mal. Généralement, pour ceux qui jouent sur PC, par exemple, une alimentation, on la change plus souvent que tous les 10 ans. Bon. Eh bien, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites ? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore sur les aliments, chers viewers, chers chats ? Si vous avez d'autres questions, posez-les maintenant ou taisez-vous à jamais. Mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois d'autres choses ? Il y a des choses dont on n'a pas parlé sur les alimentations Sisonic ? Non, j'ai l'impression qu'on a tout abordé. On va passer au quiz, cher Kevin. Donc, vous allez pouvoir spammer la question quand je l'aurai posée. Je vous le rappelle, juste avant de la poser, si vous n'avez pas encore cliqué sur le petit cœur, c'est maintenant. Sinon, vous ne pourrez pas participer au quiz. Et la question, la voici. Oh, super. Ça vient assez vite. Quelle certification d'alimentation n'existe pas ? Réponse A, bronze. La certif qu'on éteint. La B, Silver Star Stallone. Super. La C, Chuck Norris. La seule qui s'avate. Formidable. Et la réponse D, titanium. L'ami des métalleux. Excellent, Kevin. J'adore toujours ces petites réponses que nous concocte Kevin à chaque quiz. Est-ce qu'on a parlé de la nouvelle certification plus complète en attendant que nos viewers spame la réponse ? Donc, non, on peut l'aborder. On peut l'aborder, non, non. Je crois. La certification Cibenetics qui, en fait, est une certification plus complète et plus poussée que le 80 plus actuel. Oui. Et qui aborde, en plus du rendement électrique, un point qui est très important pour beaucoup de gens, le bruit généré par une alimentation. D'accord. Donc, on a un classement qui commence à se faire via des tests avec des marques qui participent, si soni qui participent assez activement à cette nouvelle certification. et ça permet justement de voir quelles sont les alimentations qui sont réellement silencieuses, qu'elles soient hybrides, actives ou non. Donc, c'est un plus non négligeable pour le moment. Ce n'est pas encore implanté partout. Ça commence, on va dire, son bonhomme de chemin. D'accord. Très bien. Eh bien, c'est intéressant à savoir. Est-ce qu'on a fini de tirer au sort les gagnants ? Parce que je vois encore des gens qui spamment. Je pense qu'on peut peut-être dire d'arrêter de spammer parce que sinon, on ne va plus voir les dernières questions que nous posent ces chers viewers. Notamment, je vois une question. La machine... La machine présentée serait-elle une future machine matérial.net avec une RTX 2060 ? Depuis la sortie de ces cartes, aucune machine n'est disponible avec cette carte sur le site. ça, on aurait voulu le faire exprès. On ne l'aurait pas fait exprès. On ne l'aurait pas fait exprès. Ça ne veut rien dire comme phrase. Alors Thomas, est-ce que c'est une nouvelle machine ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, c'est une machine qu'on a prise au montage avec une RTX dedans, mais ce n'est pas une RTX 2060 et c'est une config sur mesure. Mais oui, les configurations matérial.net avec de la RTX 2060, ça arrive. C'est là. Aujourd'hui, me dit-on dans l'oreillette, aujourd'hui, vous commencerez à voir des PC matériel.net sur le site parce que ça y est, on en a construit pour vous. Les gagnants du concours, on les a. Donc, arrêtez de dire la réponse C. De toute façon, c'était la réponse C. Voilà. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, il faudra qu'on fasse des questions qui soient un peu plus dures que celles de TF1 parce que, quand même, celle-là, elle n'était pas dure. Mais elle était marrante. Au moins, tout le monde peut participer et pas seulement les techniciens. Alors, roulement de tambour, effectivement, Paul. Les gagnants, donc, le gagnant de l'alimentation sisonique Focus Plus 550W Gold, c'est WID 7600. GG à toi. Tu as gagné une alimentation sisonique que tu recevras dans les prochains jours et Thibaut, notre community manager, va t'envoyer un MP et tu auras juste à lui répondre avec ton adresse mail et on prendra tes coordonnées. Le deuxième gagnant qui gagne une alimentation sisonique Prime Ultra 650W Platinum il s'appelle Drop Crozix. GG à toi, Drop. Tu vas recevoir pareil, un MP de Thibaut. Et puis, le grand gagnant, le grand gagnant de ce live sisonique qui gagne une alimentation Prime Snow Silent 750W Titanium, c'est Pukachu. Voilà, on l'applaudit en régie et qui mérite rien que pour son pseudo de gagner cette alimentation Titanium sisonique. Il nous reste à vous remercier de votre attention. Merci à tous d'avoir participé avec vos questions. C'est à chaque fois un plaisir d'interagir avec vous. Oui, on n'a pas parlé des Stropole qu'on avait lancées. Eh bien, le résultat, c'est que la plupart de nos viewers ont une alimentation Gold ou Platinum à près de 40%. Et près de 30% de nos viewers ne savaient pas ce qu'était une certification. Donc, c'est bien. On espère que maintenant vous le savez ou alors c'est que vous n'avez rien écouté. Dans ce cas-là, regardez le replay sur la chaîne Twitch. ça sert à ça. Et quelle est la puissance de votre alimentation ? Eh bien, la plupart des personnes ont une alimentation entre 550 et 750 watts, un peu plus de 70%. Et on remarque qu'à peu près 12% ne savent pas quelle est la puissance de l'alimentation. Si le PC fonctionne, c'est que ce n'est pas nécessaire non plus de connaître. Merci à tous. Merci Thomas d'avoir participé. Merci à Kevin, Vincent, Thibaut, Paul, Oli d'avoir participé à ce live. et merci à Sisonic de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir fait conscience pour ce live alimentation. Et pendant le générique de fin, n'hésitez pas à spammer dans le commentaire et à mettre les sujets que vous voudriez aborder dans les prochains lives. Ce serait vraiment bien parce qu'on fait ces lives pour vous, pour essayer de vous aider à comprendre mieux les composants, l'informatique. Et c'est vous qui le faites vivre. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voulez voir sur notre chaîne pour les futurs lives. Merci à tous. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis à très vite pour le prochain live. Bye.